Le 26 avril 2024, Natacha Saint-Pierre et Anthony Collette ont remporté la 13e saison de l'émission « Danse avec les stars ». Cette finale a été palpitante pour les candidats, qui étaient en compétition avec deux autres équipes, Inès Règue accompagnée de Christophe Licata et Nico Capone avec sa partenaire Inès Vandamme. Le danseur Anthony Collette, qui avait eu des différends avec Inès Règue au cours de la saison et avait même porté plainte contre elle, était physiquement épuisée. Caroline Margeridon, dans une déclaration au confrère du Parisien, a expliqué « Il a été submergé ». Par l'émotion d'avoir gagné, mais aussi par la souffrance. Il avait le dos en miettes et hurlait de douleur. S'il a tenu, c'est parce que le public l'a porté. Et parce que tous les danseurs, qui forment une vraie famille, le soutenaient. Anthony prenait des tonnes d'antidouleurs. Même pour monter une marche hier, il avait un mal de fou. Lors de la remise de son trophée, Anthony Collette était en larmes. Il souffrait d'un lumbago sévère, qui avait failli lui coûter sa place lors de la demi-finale. Dans un live Twitch, il avait confié « J'ai vraiment mal. Je serre les dents. Je boite un peu la journée parce que j'essaie de ne pas forcer, et le soir quand je danse, j'ai de l'adrénaline dans le corps, j'y pense plus. Par contre, quand le prime est terminé, le lendemain matin, c'est une horreur. Vous ne savez pas à quel point j'ai mal. » Malgré les conseils de son médecin de ne pas poursuivre l'aventure, le danseur de 29 ans a refusé d'abandonner. J'ai dit « Ce n'est pas possible, je ne veux pas. Du coup, je prends beaucoup de cachets, j'essaie de faire des étirements. Mais bon, je ne le fais pas très sérieusement », avait-il révélé à ses abonnés. La victoire de Natacha St-Pierre et Anthony Collette était bien méritée, même si Inès Règle ne leur a apparemment pas adressé de félicitations à deux.